Merci. Merci. Comme toute science, Calvah Homer pour la Torah et Calvah Homer pour ces sujets-là qui ont été délaissés pendant plus de 2000 ans, quand il n'y a pas d'études et d'approfondissement, il y a l'ignorance et il y a aussi, pire encore, des informations fausses. Et ça peut arriver même chez des grands amis des hachamim, comme pour toute chose, j'ai un grand médecin qui s'occupe d'un sujet, c'est possible qu'il se trompe sur un autre sujet sur lequel il n'est pas spécialiste. Et sur la Torah, c'est vrai qu'on a une mitwa, d'yadirat, la Torah, de connaître toute la Torah, mais malgré tout, ça met une vie entière. Donc quand on est en chemin, on n'est pas forcément censé tout savoir. Alors, Alkol Panim, j'ai eu plusieurs discussions avec plusieurs amis des hachamim, des grands amis des hachamim, des rachékolelim. Quand je pense qu'on n'avait que des ikrot milhamet mitzvah, milhamet rechout, piku ahnefesh, on voit beaucoup d'aperfection, voire parfois d'ignorance. Donc, à ce titre, je me suis dit que pour nous, qui avons vécu cette semaine quelque chose d'extraordinaire, Torah misraël, il est bon pour nous de l'ichnot perexer, d'étudier ce sujet et de l'approfondir pour qu'on puisse nous-mêmes. C'est que Gadol Talmud, chez Meville, il démarre assez. L'étude et la préséance sur les mitzvahs parce que c'est elle qui amène à l'accomplissement des mitzvahs. Mieux encore, quand les sujets sont étudiés, l'action et l'accomplissement, ça génère un accomplissement. Ce n'est pas seulement ce que je vais faire de manière juste, ça génère un plus grand accomplissement. Ça donne une dynamique vertueuse pour rajouter, pour encore avoir le mérite et la possibilité d'avoir un marasin encore plus grand. Cette semaine, comme nous savons tous, je ne sais pas comment il s'appelait ce mitzvah, mais on a eu un mitzvahs historique de rentrer environ 1000 hayalim, en la ville de Rafiyah, avec des snipers de tous les côtés, avec des lohamim des hidot-moukharot qui sont entrés, avec des avions, avec des hélicoptères, avec des renseignements, que toute la uma, c'est fou. Si on réfléchit à l'espace d'un instant, tel que je vais poser la question, c'est fou de mettre en danger 1000 personnes pour deux personnes, quand il est possible que finalement, les deux personnes meurent et qu'on est parmi les 1000 encore d'autres morts. Ce mitzvah, il est un shoot historique et il est nissi. Je suis très content qu'il se soit passé après le shiur qu'on a fait sur le Malach, parce que c'est exactement à la hauteur du Malach qu'on a étudié la semaine dernière, que nous attendons, Akkadosh Baruch Hu, attendez-nous que nous fassions le maximum, et ce qui est du domaine du possible est entre nos mains. Ce qui est du domaine de l'impossible est complété par Akkadosh Baruch Hu, par une si'ata d'Hishmayya, par un Malach qui est sous la forme, qui est matérialisé sous forme de si'ata d'Hishmayya extraordinaire qui vient, qui nous accompagne. Et quand le Ramad Khal dit « Imaginons-nous que quelqu'un, il est avec son arme, que ça a été entendu, il fait un faux pas à la place d'un autre, ce n'est pas lui seulement qui les met Hayab, c'est comme quelqu'un qui fait un trou dans un bateau, c'est les 1000 personnes qu'il met en péril, et donc c'est fou. Mais est-ce que vraiment, on va dire, moi je pense que la question, elle ne doit pas être « Est-ce qu'on avait le droit de le faire ? » La question, elle est « Pourquoi on avait le droit de le faire ? » C'est sûr qu'on avait le droit de le faire, et c'est le Régèche à l'Éoumi vers Hésed à Amiti vers Pachout qui existe et qui réside dans chacun de nous. Et je suis persuadé qu'aucun des Hayalim n'y a réfléchi à deux fois, si c'était à refaire, il l'aurait refait encore une fois, et même si les Totsaot auraient été différents, la question c'est est-ce que vraiment ça répond au Gidréa Al-Akha que nous connaissons ? Est-ce que si on avait posé la question au Sanhedrin, aurait-il donné l'aval pour un tel Mifsa, pour une telle action, pour une telle opération ? Alors, j'aimerais, si vous voulez bien, qu'on étudie ça en deux temps. D'abord, on va, comment dire, on va commencer par le... on va commencer par poser une question qui est annexe, qui va désamorcer toute la passion, mais qui est tout à fait en rapport avec ce qu'on va étudier, ça va être le début de notre étude, et à la fin, on va voir est-ce que toute la généralité qu'on va étudier maintenant, est-ce qu'elle est vraie dans le cas de la guerre ou non ? Le premier cas sur lequel les Poskis vont tous réfléchir, a-t-on le droit de se mettre en danger pour notre ami quand le fait de se mettre en danger pour lui, ça nous met nous-mêmes en danger ? C'est-à-dire, lui, il est vadé en sacanat et il va peut-être il est à l'article de la mort. Moi, j'ai la possibilité de le sauver. Là, je suis hayab de le faire, le ta'amod al-dam-re'a-ikha. Ma ad-dinti, le fait de le sauver, ça va me mettre en danger. Je suis aussi obligé de le faire. Ici, sur ça, on a une mahlouquette archi connue, mahlouquette Rabbi Akiva et Ben Patora. C'est le nom d'un amoura, d'un tala qui est peu commun. Malgré tout, il est très connu grâce à cette mahlouquette. Alors, voyez avec moi, s'il vous plaît, la troisième ligne. Deux personnes qui marchent dans le désert. Ce n'est pas stipulé, mais c'est ici le contexte. Et donc, finalement, ils ont très soif. si les deux chacun prennent un demi-litre, les deux meurent. Ce qu'ils n'arriveront pas vers la civilisation et vers la ville avant, avec la force d'un demi-litre. si par contre, il y en a un qui boit et l'autre ne boit pas, il y en a un qui meurt et l'autre qui vivra. Qu'est-ce qu'on fait ? Les deux boivent. Les deux vont mourir. Oui. C'est mieux que les deux meurent que l'un voit son ami mourir. On va essayer d'expliquer ça. Explication. Mais Akiva dit, chaque chose que je dis, je le dis avec beaucoup de précaution parce que c'est une souria de Gemara très profonde et chaque mot que je dis, il est selon les Chitots. C'est pour ça que tout ce que je dis est à prendre c'est l'une des facettes de la Suga. Ce n'est pas la facette bil'adite unique. Ce n'est pas la seule lecture de la Suga. Il va dire, tu es obligé de boire toi et il t'est interdit de lui donner. Pourquoi ? dit le Pasouk. Tu feras vivre ton ami avec toi que ce soit avec toi. Tu es tenu de faire vivre ton ami s'il est avec toi. Si par contre, c'est au dépend de ta vie, non. Selon ça, il ressortirait que de se mettre en danger pour son ami, ce serait interdit s'il a l'alakhaï comme Rabi Akiva. Cette Gemara, elle a été utilisée par les Poskim dans notre génération pour juger la question suivante. l'itrome qu'il y a de donner un rein pour pouvoir le greffer à quelqu'un qui est en danger. La personne qui est en face, elle est en danger. Certain. De lui donner une qu'il y a, ça va le sauver. De donner une qu'il y a, ça, en tout cas, il y a 30 ans, ça portait un certain sa fèche piquar ne fèche. Aujourd'hui, le hash, il est minime, 0,25% presque. Donc, c'est vraiment minime. Mais on va dire, à l'époque, où c'était 10%, 15%, est-ce que j'ai le droit de me mettre en danger pour sauver quelqu'un qui est le vadaï et le sacana ? Les hachamis m'ont dit « « « qui va et ben patora « « et comme Rabbi Akiva contre toute personne Yahid qui est contre lui parce que d'abord il doit prendre en considération sa vie avant celle de son prochain comme Kiela Alakha je vous ai dit Rabbi Akiva d'après ça le Titsedi Ezer comme ce que je vous ai dit il est interdit de donner une Kiela parce que d'une manière ou d'une autre tu te mets en danger selon les T'naïm de l'époque aujourd'hui je pense qu'eux-mêmes seraient d'accord que c'est une mitzvah c'est peut-être même c'est d'abord Midat Hassidot c'est peut-être Mumlatz pour quelqu'un qui peut le faire on ne peut pas l'obliger de donner parce que ce n'est pas un grand danger mais eux ont dit c'est interdit pourquoi ? parce que comme Rabbi Akiva je ne peux pas me mettre en danger au détriment on va dire en la faveur je ne peux pas sauver quelqu'un au détriment de ma propre vie je ne peux pas me mettre en danger au profit de quelqu'un d'autre c'est d'abord moi regarde Jérémie le Shohana Rour alors en fait tu as raison je t'ai dit Shohana Rour mais juste après tu verras sur ça le Sma'a le Sma'a c'est le Mepharesh de là où tu as pris dans Sefaria tu vas dans le même Siman et tu verras le Sma'a mais je vais lire d'abord ici et après tu vas voir le Sma'a dans Seyit Ketanbet le Sma'a il y a le Shach et le Sma'a le Sma'a c'est le deuxième parce qu'il n'a pas le Sma'a le Sma'a c'est le Sma'a c'est le Dresha et le Prisha et c'est le Sfer maïrat Ailayim ce n'est pas possible de faire le Sma'a le Sma'a l'Av l'Av le Sma'a l'Av 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 on a l'obligation d'après la Torah d'ordre Torahic d'aider quelqu'un et de sauver quelqu'un de si jamais quelqu'un essaie de lui faire du mal et moi je le sais j'ai l'obligation morale d'aller le chercher et de le sauver notamment le Sma'a le Sma'a ne parle pas du cas si ça a été fait si le fait de le sauver va me mettre en danger sur ça le Sma'a ne parle pas alors là Jérémy va nous mettre le Sma'a le Sma'a va ramener quelque chose de très intéressant c'est un Yerushalmi le Yerushalmi dit donc Jérémy prépare le Sma'a et après le Pithi Tshuva le Sma'a va ramener le Yerushalmi au nom du il va nous dire que nous avons l'obligation de rentrer en pour sauver notre ami même si on se met en danger pourquoi ? parce que lui il est en danger toi tu es en danger tu dois rentrer et utiliser le bénéfice du d'autre que tu vas être sauvé et ah super bravo Jérémy et ne pas ne pas tenir compte de ta sakana regardez ici on verra l'autre le Sma'a l'Ordalmi et 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 l'Ordalmi c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que moi je vais me mettre en danger ça fait lui je vais le sauver c'est-à-dire que je dois rentrer dans la possibilité de le sauver d'une manière d'un autre d'après ça il y en a qui ont voulu dire on peut donner un rein et même se mettre en danger parce que moi c'est ça fait peut-être ça va bien se passer peut-être ça va bien se passer tandis que pour lui Vadaï il risque d'être en danger si je ne lui date pas essaye Jérémy d'aller sur Epitritch ou va lui il n'est pas Vadaï sauvé c'est un truc aussi attends je vois que je ne le vois pas tu as raison Jérémy il n'y a pas l'honora va c'est Faria ah parce que Jérémy tu es dans Wikitext va dans c'est Faria et tu ne peux pas aller dans voilà Mephashim très bien Tesson pourquoi parce que la halakha comme Rabbi Akiva tu dois d'abord passer avant ton ami ça c'est les poskis ils ne doivent pas inventer des sacs à notes chez lui pour ne pas sauver son ami parce qu'après Hamza Shalom lui-même il va avoir besoin qu'on le sauve pour ça qu'il doit être prêt à se donner sans compter pour son ami sauf Daba beaucoup de personnes parlent de la souguia de en fait cette question là pour être pour être honnête avec vous tous les poskis m'ont écrit sur cette question quand il y a eu l'opération en Tébé quand ce Miftah a été fait apparemment il y a eu un ultimatum qui était jusqu'à jeudi ils ont donné une harakha jusqu'à dimanche et ils ont agi Shabbat ils ont voyagé Shabbat pour aller faire ce Miftah le Miftah en Tébé Miftah Yonatan et à ce moment là on a posé la question à l'Orabad Yosef et au Rav Shabbat l'Israël alors on va dire ça fait écrit une tchouba très longue qui est écrite dans le CFA en Massar on va dire Massar on va dire aussi dans il y a bien mais Massar on va dire c'est des chiourines du Ravad Yosef qui l'a fait au Mossad qui s'est passé pendant plus de 50 ans et ce chiour a été retranscrit dans ce chiour le Ravad Yosef dans environ 95% du chiour qu'il a fait il a parlé c'est-à-dire d'expliquer est-ce que le Miftah en TB est-ce que j'ai le droit de donner un rein ou j'ai pas le droit de donner un rein c'est-à-dire est-ce que j'ai le droit de me rentrer dans un Saphek Sakana pour Vadaï Sakana oui ou non il a ramené substantiellement bien sûr avec beaucoup plus de mes cohotes ce qu'on a dit ici brièvement et les marasé qu'est-ce qu'on a le droit de faire très bien mais et c'est ça le icard de la chose que je voulais étudier avec vous ce soir le Ravad Yosef à la fin de la Tshuva il a donné une dernière Svara cette dernière Svara en fait elle rend toute la Tshuva toutes les 95% qui ont précédé comme s'ils étaient superflus parce que ça devient maintenant on va rentrer dans une nouvelle Svara la Svara elle est tout ça c'est seulement quand on parle d'un Yahid pour un Yahid quand on parle de quelqu'un qui fait ça pour son prochain quand il est question de la Ouma qui rentre en Milhama les Clalim sont différents est-ce que Jérémy tu as vu que dans les mecs que je t'ai écrits je t'ai écrits tu as eu l'occasion de le trouver ou pas trop le Minhat pose la question suivante on va le lire tout de suite je l'ai deux secondes Tafkavav très bien un peu voilà très bien ah c'est Tafkav remonte tu vas l'avoir Tafkav remonte tu vas l'avoir voilà encore un peu voilà descend descend voilà très bien descend un peu il s'agit il s'agit ici de faire la mitzvah la mitzvah de la guerre cette mitzvah là tout le monde est tenu de la faire très bien nous savons que quand quelqu'un il a on lui dit ou je te tue ou tu fais une avera il fait la avera il n'est pas tué toutes les mitzvah tu es tenu de les faire à condition que tu ne rentres pas ta vie en danger mais il y a de quoi la mitzvah que nous avons mis à la la mitzvah la Torah c'est la question quelqu'un il peut dire écoute sont les les clalim de la on a le droit de se mettre en danger que pour le sinon on n'est pas tenu de se mettre en danger à quel titre j'ai le droit de me mettre en danger quand je rentre en guerre quand on rentre en guerre chacun qui va en guerre c'est possible qu'il ne revienne pas première tirout seferah hinur dit oui tu dois aller en guerre à condition que tu ne prennes pas tu ne sois pas en danger et le minhat hinur c'est halom c'est halom halvay c'est halom ça n'existe pas non quand on fait la guerre comme ce qu'on sait c'est normal ça fait partie il y a des morts de part et d'autres belligérants alors dit le minhat hinur quand la mitzvah elle est milhamah la Torah m'ordonne de faire la mitzvah de milhamah elle inclut la prise en danger qu'on fait pour pouvoir sauver pour pouvoir rentrer pour sauver notre peuple notre patrie notre terre pour sauver la Torah tout le dion qu'on a dit est-ce qu'on a le droit est-ce qu'on n'a pas le droit c'est quand on parlait d'un yahid face à un yahid mais là on parle d'une nouvelle halakhah qui n'a rien à voir est-ce qu'il y a un hayal qui a posé la question est-ce que j'ai le droit d'aller en guerre mais je suis en danger et personne n'a posé la question donc on a de part et d'autre de l'échiquier de de se mettre en danger pour son ami oui ou non de se mettre en danger pour son peuple quand on est en guerre oui sans équivoque mais l'Europe écrasant des poskis on peut rentrer parce que c'est ça la mitzvah et même j'aurais le droit de le faire maintenant la question elle est comme ça mais attention on ne va toujours pas expliquer avons-nous le droit d'entreprendre un tel mitzvah ce mitzvah qui maintenant va rentrer autant de personnes en danger alors ça il y a deux réponses et avant j'aimerais vous dire ici quelque chose de dramatique beaucoup de personnes je dis ça il y a beaucoup de tzahar nous disent qui t'a dit que c'est le hamlet mitzvah ce qu'on fait ma temumrim on peut dire une chose pareille qui a dit que c'est le hamlet mitzvah ma temumrim déjà il y a une sakana qui humite il y avait une sakana qui humite mais même sans sakana donc Jérémy permets-moi de traduire ce que tu as dit dans les kalim le rambam écrit venir sauver donc tu dis ça fait partie sous la casquette de ma'od tu voulais dire deuxièmement je t'ai coupé vas-y non je voulais justement qu'il s'agit d'une milchama qui est qui est une milchama sur sur notre terre aussi c'est à dire que c'est pas seulement aller à l'ilchom et le dama très bonne alors traduction de ce que tu as dit le rambam dit dans le rambam dit dans le rambam l'ashmatot de l'ishuvaharet nous sommes tenus de ne pas abandonner notre terre entre les mains d'une autre nation qui serait qui voudrait être souverain j'allais le citer d'ailleurs tu m'as enlevé les bouts de la bouche même si ce que tu dis est très juste donc on a en fait c'est si c'est pour selon le rambam soit c'est parce que les rats mais attention il y en a qui ont dit mais attention pour pouvoir faire il faut il faut il faut je peux même pas vous dire quelle déception j'ai eu j'étais dans un hanoukat je parlais avec un très grand ami et j'ai fait là-bas parce que dans le cadre de ce hanoukat j'ai été appelé à parler j'ai parlé de ceux qui reviennent le Yerushal le midi c'est seulement si quelqu'un revient pour faire hanoukat bayt en Eretz Yisraël mais si hanoukat bayt il n'y a pas de hanoukat bayt en Eretz Yisraël alors on a parlé de et ce talmide m'a dit mais qui a dit que c'est pourquoi pas parce qu'il n'y a pas de parce qu'il n'y a pas de parce qu'il n'y a pas parce qu'il n'y a pas j'ai été ça part le fait que j'ai été déçu j'ai été très peiné que des tamilés hachamim puissent penser une chose pareille quand nos frères vous allez me dire c'est rikchi peut-être mais rikchi aussi c'est hachoum quand nos frères meurent tous les jours que quelqu'un il est au fond de son coeur que c'est pas alors tu aurais pu dire qu'est-ce que tu t'en fiches de toute façon c'est oufda c'est oufda moukmeret tiens avalbecholzot c'est minhamet mitzwa c'est k'adoucha k'achayesh mitzwa yesh k'adoucha c'est k'adouchan la mitzvotav quand il y a mitzwa yesh mitzouvé versossé si à ta d'ichmayed la mitzwa de croire que c'est qu'aucune personne fait ça pour sa pomme et pour sa volonté c'est terrible pour moi dire une chose pareille mais il faut un roi le Rambam il a dit j'ai pas pu tout photocopier qu'il faut un roi qu'il faut un avis alors à ça le Raoub Adi Yosef lui-même à la fin de sa tchouba et en fait le Tzitz Eliezer le Rav Shaouli Israéli tous les poskim Kulam ramènent tous l'incontournable Mishpat Kohen du Rav Kouk alors Jérémie si tu peux mettre le Mishpat Kohen ah j'ai la sortie de l'Ibru Bux alors à ça j'aimerais vous dire qu'on a l'incontournable Milhamet Ahashmonaim Ahhanouka Milhamet Ahashmonaim Ahhanouka elle est très importante parce qu'on voit qu'ils sont sortis en guerre on voit que le Rambam appelle ça on voit d'abord qu'ils ont décidé d'aller en guerre on voit qu'on on attribue la Malchut au Hachmonaim c'est ce que le Rambam archiconnu mentionne qu'on a reproché au Hachmonaim qui sont du Chevet à qui on a d'avoir pris la Malchut donc on voit qu'il y a une Metsiout de Melech même sans Nibua et que le fait que le roi doivent être nommés par la Nibua c'est seulement s'il y a la Nibua mais s'il n'y a pas de Nibua et bien il est de ce fait il est s'il a été choisi par le peuple il est autoproclamé alors je vais vous dire ici on va lire on va aller Galéarim et descend un peu Jérémie voilà on va l'entendre il va ramener plusieurs rambams vas-y descend en bas à la page d'après parce que c'est ça ce que je t'ai demandé BIK voilà descend encore un peu là c'est la phrase archi connue que tous les posts qui m'amènent écoutez bien vous l'avez pardonnez-moi je m'approche aussi comme les dats rambams c'est très important il n'y a pas de roi comme aujourd'hui tu dis quoi les prérogatives du roi le choix le zéhoud qu'il a de sortir de décider qu'on va en guerre quand on n'a pas de roi on ne peut pas le faire parce qu'on n'a pas de roi alors moi je vais te dire je vais te dire une chose tu sais qui c'est qui est le roi c'est le peuple ils ont besoin d'accord il n'y a pas de roi physique mais le peuple il a bien le droit de choisir pour lui chouzrim zekouyot chez la mishpatim le yada huma bichlala ou veyihoud n'irait chegan kol shofet chekan bayisrael dine melech yashlo l'anien kama mimishpete ameloucha monsieur Benjamin Netanyahu et le tsaharin aussi n'importe quel autre roche membrechala même ceux qui l'ont précédé fondamentalement quand ils étaient assis sur le siège sur roche membrechala ils ont à tout moment donné le le droit de décider on va en guerre la manière dont nous choisissons notre roche membrechala c'est en fait hazrou mishpete ameloucha l'iklala huma et nous en tant que tel on décide de mettre à notre tête une personne peu importe la shitata behira c'est bien c'est pas bien c'est pas le sujet mais c'est censé être le chicouf le reflet de la volonté du peuple le peuple a décidé de donner entre les mains d'une personne le choix du devenir de toute la huma pourquoi pour les routes pour les tunnels pour l'économie pour la guerre pour l'armée pour les mifsaim question il n'y a pas de roi il n'y a pas il y a un roi la huma c'est extraordinaire cette soirée selon ça il a écrit quasiment trois pages pour parler est-ce qu'on avait le droit on n'avait pas le droit à la fin il dit et vu que nous étions comme en guerre quand ils sont venus nous chercher c'est comme ceux qui viennent pour s'attaquer à nous qu'on a le droit de venir pour se défendre il est torré fait avec la fin comme on dit il change toute la donne nous ne devons plus juger de l'enjeu du mifsa selon la kedaïyout safek vadaï non oui piku arnefesh vadaï ici il y a d'autres chikoulim quand il y a question d'une huma il y a d'autres chikoulim comme ce qu'on connait tous dans milham et midiane non parachat matot il y a marqué vaishb mimennu chevi que les midianimes ils ont capturé de nous une personne qui était cette personne rachi nous dit shifha ahat ils ont capturé une shifha un esclame une esclave toute la huma avec mon cher abbé nous à leur tête est sorti en guerre contre un midian est sorti en guerre pour qui ? pour une personne dit le rave kuk dit le rave on va dire le sef à la fin de sa chouva pourquoi ? parce que quand on parle de mishpeta meluha tout change également le rave il s'agit ici il s'agit ici du moral des lohamim il s'agit ici de la ne'emanoute du peuple pour sa patrie de la ne'emanoute de la patrie pour ses citoyens on est obligé d'avoir une ne'emanoute quitte à rentrer dans un piquar nefesh gamour pour pouvoir sauver chacun tout ce qu'on a parlé ça change pour les trois raisons qu'on a dites si tu me dis qu'il n'y a pas de roi de même que du temps de Hachmonaim on avait ce zéhoud d'être roi d'être souverain même si on n'avait pas de roi qui a été nommé par un navi c'est la même chose aujourd'hui même sans avoir de navi on a un roi et le roi c'est pas quelqu'un qui a une courante sur la tête c'est pas quelqu'un qui est nommé par le Sanhedrin c'est quelqu'un qui est amoun c'est quoi amoun qui est responsable de régir le bien de la Houma il a ce coir de même qu'il a ce coir de nous sortir en guerre il a le coir aussi de pouvoir donner un toquef de mihammed à toute la Houma à ce titre l'acte qui a été fait cette semaine et on a pu voir d'une manière tout à fait réelle comment cet acte insensé il a donné du moral à toute la Houma il a redonné comme ce qu'on sait on l'avait dit dans la Deshiourim ça aurait tellement relancé la roue si les les trois otages qu'on a tués nous-mêmes on les avait sauvés ça nous aurait donné un un baume au cœur extraordinaire on n'a pas eu le mérite mais cette fois on a eu et on a réussi à faire un à dire avec une extraordinaire à tel point il n'y a rien qui fait oublier autre chose le même jour où il y a eu deux Noflim la Gvoura qui a été faite par les deux elle a donné un soleil et une lumière extraordinaire et encore jusqu'à aujourd'hui nous sommes tous nous avons cet Ashera et là c'est la dernière chose que je voulais dire parce qu'il ne s'agit pas ici seulement des Gidréa et à ça je veux dire que c'est quelque chose qui est Ophiani de Amisrael la Arvout la Messirout nefesh la Knissal et Picoah nefesh bishvil la Oma on va dire rentrer dans ce faisceau de vie tellement éternel d'avoir le mérite d'être même maintenant ils sont tous sortis d'Ivan il n'y a pas eu une bavure ils sont rentrés dans un faisceau éternel et la Oma entière nous aussi qui étions comme des spectateurs actifs passifs par notre filote permanente on a eu le mérite on s'est tous hissés à des sommets extraordinaires parce que quand ils rentrent eux comme ça pour leurs frères nous aussi on rentre et c'est ça la Arvout que nous avons tous elle va jusque là-bas que je suis prêt à donner ma vie pour mon prochain même si pour lui même au prix de ma vie ma mâche c'est Baba Hechbon il nous rentre ici dans de la galoute où on a été tué mais nous on rentre et on tue ce que je voulais vous dire je vous laisse la parole Jérémy tu veux réagir Philippe ? je suis très bien j'ai une question tu as expliqué ça au tamit racham tu m'as expliqué au tamit racham ce que tu nous as dit ce soir aïe aïe tu sais je vais te dire une chose la vérité je vais te dire c'est une question je peux dire c'est pas une très bonne question la vérité j'étais choqué la vérité j'étais choqué et parfois j'ai pas eu la répartie de lui dire sur le coup parce que j'étais choqué il m'a laissé quoi ? qui n'y va à l'oumi panav mamache je me suis dit il m'a l'air tellement il peut être tellement dans une chose pareille ça m'a rendu fou je suis revenu le soir j'étais j'étais une pipelette de raconter ça m'a fait mal j'étais mal je n'ai pas réussi à dormir je me suis dit il m'a 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 dit et d'un autre côté tu ne peux pas demander à un cardiologue d'être podologue ou d'être ORL mais d'un autre côté non oui c'est maintenant ça fait 4 mois qu'on est dedans c'est comment moi je me sens un devoir de m'intéresser ce qui se passe si avant c'est pas obligé même quand j'étudie ça aide plus le Talmud il sera grand plus le Marasé aussi il sera et le Talmud il est chez nous c'est nous ce qu'on a étudié ce soir quand le Darat il est grand alors aussi chez eux aussi c'est grand attends Mère Jérémy tu peux M. Tamit Ragram tu peux nous donner son nom s'il te plaît Jérémy je ne dirai qu'une chose il est possible que tu le connaisses est-ce que mais non plus sérieusement est-ce que tu pourrais nous envoyer ou m'envoyer je vais parler de ton beau-père comme ça la référence la référence du Rav Wadiah qui cite le Rav Kouk ça m'intéresse ah mais bien sûr Mishpat Kohen dans plusieurs endroits mais j'ai tout envoyé regarde dans Massa Ovadia c'est un c'est-à-dire du Mossad Rav Kouk je vais t'envoyer même le Hamoud je t'envoie par texto compte sur moi tu m'envoies magnifique il écrit il écrit mais ça peut être de l'avoir sous la main ça peut servir des fois allez c'est-à-dire